Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture, j'aimerais te dire de ton autre, on va voir un petit peu les messages qu'on aimerait vous transmettre, mes petits cancers. Je mets l'axe sur le partenaire dans cette lecture, ça peut être par contre les cancers aussi qui peuvent sortir dans la lecture. Ça arrive, on est sur une guidance dite générale, ça peut être le cas parfois que les énergies sont inversées. Voilà, donc j'appelle à votre bon discernement tout de même lorsque vous écoutez des vidéos YouTube. Une bonne écoute en tout cas. Allez, on va aller voir du coup le partenaire, son état d'esprit, la justice, son intention. Waouh, le soleil. La problématique qu'il y a entre vous peut-être. Ok, la reine des deniers, ce qui maintient cette problématique et ce qui pourrait justement aider à s'en extraire. Ok, l'évolution, le conseil et enfin ce que ton autre aimerait te transmettre comme message. On va le mettre ici. Ok, on a plutôt un partenaire qui aimerait communiquer. Allez, on va les préparer. Petit mot. On va prendre le cancer. Wouhou ! Alors, Kuba. Ouh, solitaire. Frustration. Personne de confiance. Bon, il y a une question d'achat. Hop là. Mélancolie. Se renfermer. Être seul. Eh ben, dis donc. C'est pas joyeux tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez, on va les voir. Alors, ça c'est drôle parce que... On a un partenaire pourtant qui a dans l'intention à la carte du soleil. Bon, on va les voir. Alors, ici. Prends les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire ? Ben ben voilà. Elle est demandée. Je tire les leçons de mes erreurs. Ah, ça c'est bien. Ouais, je pense qu'on ne l'a pas épargnée, je pense, vraiment, cette personne. Au point qu'elle s'est renfermée et qu'elle est solo, cette personne. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui est comme un loup solitaire. Voilà. Et pourtant, à la base, c'est vraiment une personne de confiance. Je pense qu'elle a aussi accordé sa confiance à des personnes qui n'étaient pas des personnes de confiance, justement. Elle a eu pas mal de coups bas, je pense, honnêtement. Bon, on va les voir. Mais elle est en train d'en tirer les leçons. Elle comprend que peut-être qu'il ne faut pas. Il y a une carte qui est tournée. Par contre, je ne sais pas si c'est tourné depuis tout à l'heure. J'essaie de te surveiller sur les réseaux ou alors d'une manière quelconque, en tout cas. Ah, une dernière carte parce que je suis dans le dos. Je ne sais pas si elle était déjà tournée dedans ou pas dans le paquet. Anyway. Sois patient ou patiente, s'il te plaît. Voilà. Après, ça pète vous aussi, les cancers qui pourraient vous retrouver ici. Ouhou, il y a trop de cartes. Alors ici, en plus, elles sont tombées par terre. Je suis désolée, je vais devoir décrocher le micro. Voilà. Ce qu'on a ici. Souvent, je nous... Ouh là, je nous... Je nous imagine vieillir ensemble. Ça me semble tellement impossible de recommencer à zéro après ce qui s'est passé pourtant. Donc d'un côté, je pense que cette personne, elle se persuade que ça va être difficile que vous puissiez peut-être soit retrouver ou vous remettre ensemble. Même si, dans le fond, elle veut être à vos côtés et finir à vos côtés, tout de même. Comment imaginer que tu puisses me pardonner ? D'accord. Bon. Il y a une certaine forme de mélancolie, tout de même, par rapport à un passé. qui... Ça ne s'est pas forcément très, très bien passé ici. Je vais quand même chercher... Alors, peut-on me donner d'autres indications ? C'est OK pour cette personne. Allez, hop. Bonne entente, j'avance. Bon, ben ça va, ça me rassure déjà. Je pense que c'est quelque chose par lequel elle est passée, cette personne, une fois de plus. Ouais, je reviens sur ce que j'avais dit au tôt au départ. Donc, l'état d'esprit du partenaire, on a la carte de la justice. Bon. La seule carte qui nous indique un signe astro, ça peut être le signe de la balance. Le signe de... Enfin, la carte de la justice. Bon, le partenaire, son état d'esprit et à la lucidité. Elle est très claire par rapport à ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle est aussi dans le côté raison. Bon raisonnement, c'est-à-dire, voilà, la carte de la justice, on sait parfaitement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On sait parfaitement faire le tri, trancher. Bon, après, peut-être que pour un certain temps, il y a le fait de poser le pour et le contre d'une situation. On finit par trancher. En tout cas, elle a de plus en plus de clarté, cette personne, parce qu'on va le voir, de toute façon, juste à côté, mais aussi de bons discernements. Et on le voit ici, on a plutôt une personne désormais qui se rééquilibre aussi avec la carte de la justice et qui sait désormais tirer les leçons de son passé. Elle a compris peut-être à travers tout ce qu'elle a pu vivre ici, peut-être des comportements qui ne lui étaient peut-être pas forcément profitables, qui la mettaient peut-être aussi dans des situations difficiles, complexes. Et elle comprend tout à fait qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Maintenant, attention à ce qu'elle ne se renferme pas totalement. Mais je pense qu'elle s'est renfermée à un moment donné. Elle s'est isolée, elle est restée seule, parce qu'elle en avait besoin pour pouvoir aussi travailler sur elle ou sur lui, cette personne qui ressort ici. Son état d'esprit, enfin, son état d'esprit, pardon, il est là. Son attention, elle veut un couple. Elle veut former un couple où on est heureux, où on se comprend, où on est dans la joie, dans le bien-être, dans le bonheur, le fait de se comprendre l'un et l'autre. Elle veut de la fluidité. Elle veut de la clarté aussi, cette personne, pas oublier la carte à soleil tout de même. Elle veut voir plus clair dans la situation par rapport à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose ou... quelque chose qui peut ne pas forcément être clair. Ou alors, elle est en train de se clarifier à partir... Peut-être dans ce qui est là, à partir de maintenant, par rapport à ce qui vient encore dans les mois à venir. En tout cas, elle souhaite former un couple, un couple heureux, un couple complémentaire, et un couple jumilaire, avec la carte de soleil tout de même. On le voit ici, je nous imagine vieillir ensemble. Ça me paraît impossible de recommencer à zéro après tout ce qui s'est passé. Et pourtant, cette personne, elle espère toujours. Elle veut que vous soyez patient. Je pense que le temps qu'elle finisse son travail, cette personne ici, ça peut être possible. Maintenant, ça peut être tout à fait l'inverse. Ça peut être tout à fait l'inverse. Que c'est vous qui n'avancez pas, et que la personne, voilà, elle vous attend. La problématique, c'est que la reine de Denier, on a du mal à prendre soin. Ces trois cartes, normalement, on s'adresse aux deux. Donc aux deux partenaires. Vous avez soit du mal à prendre soin de vous, et du coup, vous avez du mal à vous prendre soin en étant en couple, à former, à construire et à chérir ce couple. Parce qu'à la base, on ne sait pas le faire vis-à-vis de soi. Ou alors il y en avait un qui était plutôt dans le comportement trop maternant avec l'autre. Et ce n'est pas bon, d'accord ? L'autre, on l'enfantilise. L'autre, elle est maternante. Il y a un déséquilibre. Une relation sentimentale, ce n'est pas ça. D'accord ? Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, ici. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui était déjà dans une posture avec quelqu'un qui est peut-être maman et qui est problématique dans cette situation. On reste bloqué là-dedans. Parce qu'on voit que ce qui maintient cette situation, c'est qu'on avance, mais d'une lenteur. On met du temps. On met du temps. Alors est-ce que c'est cette personne qui met du temps à sortir de son célibat, de son côté solo, à sortir de le côté d'être fermé, ici ? Ça peut être possible. Après, il y a pu y avoir aussi une situation où on a peut-être acheté un bien immobilier, on a des achats, on a des choses, une sécurité qui nous maintient dedans, dont on a du mal à s'en extraire. Ça peut être possible. Parce qu'on a quand même la carte de l'achat. On est sur deux cartes de deniers. Je ne serai pas étonnée. Ce qui pourrait, par contre, aider à s'en extraire, c'est d'aller vers un nouveau départ, de manifester le nouveau départ. Et on a tout le potentiel pour pouvoir le faire. La carte du magicien, on a tous les éléments en main pour pouvoir construire une nouvelle vie, bâtir un nouveau projet. C'est possible. Et de sortir de cette impasse, je ne dirais pas impasse, mais de cette lenteur, en fait. Parce que le cavalier de denier, c'est genre, j'y vais, mais tout doucement. C'est 4 ans, 5 ans. Parfois, on y est encore dedans. Après, ça va. Parce que le fait que la situation, je pense, va finir par avancer, cette personne va finir par avancer, il peut y avoir de nouveau une bonne entente tout de même entre vous. Et puis, on voit que la personne, elle vous dit, j'ai envie de nouveau de recommuniquer. Et puis, elle vous surveille sur les réseaux, cette personne. Elle vous surveille, cette personne. Elle vous surveille. Elle garde un œil sur vous. Soit sur les réseaux, soit par le biais de guidance, soit si vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, en tout cas, elle continue à vous regarder, elle vous surveille. OK ? L'évolution, on a la sette de coupe. Alors, le sette de coupe, c'est, on a plusieurs offres, plusieurs possibilités. On va toutes les étudier, on va étudier quelle est la meilleure possibilité, quelle est la meilleure offre pour pouvoir la choisir, y avancer vers ce potentiel-là, en fait. Parce que le sette, c'est du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a plusieurs choix. On va devoir ici, en tout cas, choisir, OK ? Quelle est la meilleure offre, la meilleure possibilité. Donc, ce qui est à venir, pour moi, c'est qu'on doit faire le bon choix, OK ? On doit s'orienter ici vers ce qui est bon, peut-être pour soi et pour ce qui est bon dans une relation. Après, on peut être, je ne sais pas, parce que là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui s'est renfermé sur lui, être seul, qui a envie d'être seul. Mais peut-être que dans ce qui est à venir, elle aura du choix, cette personne face à elle. Ce n'est peut-être possible que ce soit le cas, ou entre vous, en tout cas. Et si, ce que recommande, en tout cas, le conseil du tarot, est dans le partage, dans la récéprocité, dans le soutien, dans une relation équitable entre le donner et le recevoir, de donner de soi, mais de manière juste, en fait. Voilà. D'être dans la récéprocité, et bien ton autre, il te dit, j'ai envie de communiquer avec toi. J'aurais quelqu'un qui aura envie de communiquer avec un valet d'épée et puis on voit qu'il y aura peut-être, même si cette communication reviendra, il y aura une belle entente tout de même. Voilà. Par rapport au passé, en tout cas. Voilà. Par rapport à cette lecture, les cancers, prenez bien évidemment ce qui fait écho avec votre situation. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire pour me dire si ça a fait écho avec votre situation ou pas. Ça peut être possible. Et n'hésitez pas à liker pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Merci.